Dans cette lettre inédite, écrite de sa main, du fond de sa cellule, Francis Holm s'adresse à son juge d'instruction. Il tente à nouveau de le convaincre de son innocence. Je suis innocent, des faits commis à Montigny-les-Messes. Francis Holm dit-il la vérité. Difficile d'en avoir le cœur net, car le tueur en série ne livre des informations qu'au compte-gouttes. Ses aveux sont souvent mélangés à ses fantasmes. Et le routard du crime maintenit le mensonge à la perfection. Il fait des confidences sur lesquelles il peut y avoir des éléments vrais. Et puis par moment, il y a des éléments qui, visiblement, sont des mensonges. Les aveux de Francis Holm ne sont jamais très clairs, il faut les décoder. De temps en temps, il se sert d'une anecdote d'un crime pour... Il a relié un autre crime. Sur l'affaire de Montigny-les-Messes, Holm a été auditionné douze fois. Il a toujours nié avoir tué Cyril et Alexandre. Mais à chaque interrogatoire, des versions différentes. On aura tout et son contraire. Je suis venue, c'était ce jour-là, c'était pas ce jour-là. Je suis montée sur le talus, je ne suis pas montée sur le talus. Donc ça veut dire que Francis Holm, on ne peut pas le croire quand il dit quelque chose. Il faut tout vérifier. Pour comprendre son rôle dans toute cette histoire et déterminer sa culpabilité, les magistrats et les jurés vont retracer son parcours depuis son enfance. Francis Holm est originaire de Metz. Et c'est dans les environs qu'il va passer la majeure partie de sa vie. Son père Marcel est électricien, sa mère Nicole, femme de ménage. Ensemble, le couple a deux enfants, Francis, l'aîné, et Christine, la cadette. Une famille modeste, dont le quotidien est rythmé par la pauvreté, l'alcool et la violence. Un sombre décor qui va façonner sa personnalité. Il n'avait pas à manger à sa faim forcément tout le temps. Et ça lui a valu d'ailleurs à un moment donné d'être surnommé Félix le chat parce qu'on l'a déjà surpris en train de manger de la pâtée pour chat parce qu'il n'y avait pas à manger tous les jours chez les Holmes. L'existence de Francis Holm, c'est une misérable existence. Il est issu d'un milieu entre guillemets défavorisé, un père profondément alcoolique. Francis Holm raconte que son père était violent avec sa mère et qu'un jour, il s'est interposé. Je crois qu'il a pris une baïonnette au mur ou quelque chose comme ça. Et son père, évidemment, l'a maîtrisé facilement, l'a fait descendre à la cave et l'a attaché avec du fil de fer. Au sein de sa famille, le petit Francis est quotidiennement battu et humilié. Son père le surnomme même l'attardé, un désamour en partie dû au physique de Francis Holm et à sa maladie génétique, le syndrome de Kleinfelter, une maladie rare décelée chez lui beaucoup plus tard. Elle entraîne une altération de l'identité sexuelle et dans certains cas, une légère débilité. Il a des organes génitaux qui sont atrophiés, etc. Il en a d'ailleurs souffert quand il était plus jeune. Bon, maintenant, il a l'air de moins en faire une histoire. Je ne sais pas s'il comprend exactement de quoi il s'agit. À une des audiences de la cour d'assises de Metz, le président lui dit « Monsieur Holm, vous êtes atteint d'un syndrome de Kleinfelter. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? » Et Francis Holm lui répond « J'ai les parties générales comme des petits pois. Je ne vous dis pas les cladrir dans la salle alors que le contexte ne s'y prêtait pas tellement. » Cette maladie va faire de lui la risée de ses proches et la tête de turc de son père. Son refuge, les bras de sa mère. Le petit garçon lui vaut un amour absolu. À sa mort, il se sentira abandonné. Il a un attachement à sa mère qu'on pourrait pratiquement qualifier de pathologique. Un détail terrible. Quand elle meurt, la nuit, il va essayer de déterrer le cercueil. Il est entré dans le cimetière et puis il essaie de déterrer sa mère. C'est vraiment le grand dérapage. Il ne peut pas vivre sans sa mère. C'est ça la réalité. Et c'est d'ailleurs tout de suite, quelques jours après, qu'il commence sa carrière. Le 6 novembre 1984, trois semaines après la mort de sa mère, Francis Aulme signe son premier crime. En tout, il va être condamné pour neuf meurtres. Mais en a-t-il commis d'autres ? Est-il l'auteur du double crime de Montigny-les-Messes ? Pour lever le voile sur cette sordide affaire, les jurés vont devoir passer en revue les éléments à charge du dossier. Des centaines de procès-verbaux, des dizaines de témoignages et des rapports d'audition effectués par les gendarmes. Comme cet interrogatoire de Francis Aulme en novembre 2000. Ce jour-là, le tueur en série dessine un plan du quartier où le crime s'est déroulé. Étrangement, il indique aux enquêteurs qu'à cet endroit précis, les enfants lui ont jeté des pierres. Ça, c'est quand même assez troublant parce qu'il ne se trompe pas. Il fait à la limite un plan plus détaillé que le plan des autorités judiciaires. Le plan n'est pas si précis que ça. À mon avis, c'est le travail d'un enfant de moins de 10 ans. Je ne dis pas que ça ne correspond pas. Ça correspond au lieu. Mais c'est quand même un plan assez maladroit. Dils en a fait un aussi, qui correspond beaucoup mieux au lieu que ce qu'a fait Francis Aulme. Voilà, si on veut faire des comparaisons. 12 ans après le crime, les enquêteurs vont faire une autre découverte. Un témoignage qui, au premier abord, semble accréditer la thèse de l'accusation. Deux pêcheurs auraient le jour du crime croisé Francis Aulme près de Montigny-les-Messes. L'homme semblait dans un sale état. J'ai vu qu'il y avait du sang sur le front. Et puis je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'arrive. Et puis il m'a dit, je suis descendu là, je suis tombé dans les cailloux. Ils ont ramassé, disent-ils, Francis Aulme, dans un drôle d'état, probablement ayant bu. Francis Aulme, plus ou moins caché ou tombé dans les herbes, et qui avait du sang dans la figure, et un petit peu de sang sur les vêtements, mais pas beaucoup. Ces deux pêcheurs sont formels, ils disent que le 28 septembre, ils ont croisé Francis Aulme, qui venait de Montigny-les-Messes, qui était à pied et qui était complètement désorienté. Sauf que là encore, la défense de Francis Aulme va mettre à mal ce témoignage accablant. En relisant le PV d'audition, Liliane Glock est interpellée par un détail que personne n'a relevé. On s'aperçoit que les pêcheurs disent être allés à la pêche après leur travail. Or ces gens-là ne travaillent pas le dimanche, or les faits ont eu lieu un dimanche. On sait que le double meurtre a eu lieu un dimanche. C'est quand même extrêmement gênant. Les jurés vont-ils prendre en compte cet élément dans leur délibération ? La question est pour le moment en suspens. Reste un ultime élément à charge contre Aulme. Les témoignages de Pascal Michel et de Michel Lys, deux détenus avec qui le tueur en série a été incarcéré. A la barre, Pascal Michel prend la parole. Et face à la cour, il raconte que Francis Aulme lui aurait avoué le double meurtre de Montigny-les-Messes. Les co-détenus parlent de la scène de crime et livrent des éléments que seul Francis Aulme peut connaître. Il se met quasiment en scène jusqu'au moment du meurtre ou des meurtres, où là, il va parler de lui, mais à la troisième personne. Comment, depuis la prison, sans aucun élément du dossier à leur disposition, les deux détenus auraient-ils pu inventer cela ? Plus troublant encore, entre les murs de sa cellule, Aulme aurait remis à Pascal Michel une lettre dans laquelle il déclare que personne ne l'avait vu faire ça en parlant du double meurtre de Montigny-les-Messes. De toute façon, on ne peut pas me mettre ça sur le dos, on ne m'a pas vu faire ça. Écoutez, c'est clair, c'est clair. Mais pour l'avocate de Francis Aulme, cette petite phrase sortie de son contexte n'est absolument pas synonyme d'aveu. Francis Aulme, ce n'est pas un académicien. Personne ne m'a vu faire ça. Ça peut être, j'ai eu de la chance, personne ne m'a vu. Ça peut être aussi, je ne l'ai pas fait. Là aussi, on est à la pêche, aux éléments. Ça, ça veut dire qu'on n'a rien contre lui, quoi. Quand on va chercher des trucs comme ça, ça veut dire qu'on n'a pas de preuves. Quelle crédibilité apporter à ces témoignages ? Les jurés vont devoir se forger leur propre conviction. Reste un élément troublant. Les enfants ont été victimes d'un meurtrier extrêmement rapide, qui a fait preuve d'une violence inouïe. Un procédé qui ressemble étrangement au comportement de Francis Aulme lors de ses précédents crimes. Les gendarmes appellent cela la quasi-signature du tueur en série. Mais dans la salle d'audience, cette hypothèse divise. La quasi-signature criminelle de Francis Aulme ne peut nous satisfaire. Car ou bien c'est la certitude, ou bien c'est la certitude de sa culpabilité, ou bien ça ne l'est pas. Mais ça ne peut pas être une quasi-culpabilité. Si vous voulez, une quasi-signature, c'est un mode opératoire. C'est une catégorie de victimes qui est toujours la même. En ce qui concerne Francis Aulme, ses victimes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des enfants. Dans la salle, pour Chantal Bénin, la mère du petit Cyril, face à l'absence réelle de preuves, un dernier espoir. Avec l'aide de son avocate, elle interpelle le tueur en série. Avec un objectif, le faire craquer. Il va un moment se tourner vers nous, et on se retrouve à 1m, 1m50 de Francis Aulme. Et je lui dis, voyez, Madame Bénin qui est assise là, elle, elle veut comprendre. Il n'arrêtait pas de dire, Madame Bénin, je voudrais vous aider. Je voudrais répondre à vos questions. Madame Bénin, j'ai du respect pour vous. Et on sentait cette proximité. Et ma cliente ne disait rien et espérait qu'il dise quelque chose. Rien n'y fait. Comme à son habitude, Aulme se referme. Plus un mot. La mère de Cyril n'obtiendra jamais d'aveu. A l'issue de 4 longues semaines de procès, le 17 mai, Francis Aulme, le routard du crime, est finalement reconnu coupable du meurtre d'Alexandre et de Cyril. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un verdict qui interpelle. L'inspecteur Varlet a suivi le procès de près. Il est surpris par ce résultat. Aulme, il n'était pas là-bas. Moi, j'en suis persuadé. Les constatations qui ont été faites, l'enquête qui a été faite, ne démontrent jamais la présence de Aulme à proximité du lieu du crime, le jour du crime. Il n'y a pas de vraie preuve contre lui. Il y a un certain nombre de témoignages qui sont tout à fait contestables. Après 30 ans et 5 procès, le voile sur cette affaire est-il totalement levé ? Les proches des familles sont partagés. Pour Chantal Bénin, la mère de Cyril, la fin d'une douloureuse épreuve. Elle repart du tribunal totalement déboussolée. Vous êtes déçue ? Un petit peu. Moi, je m'y attendais. Ça n'a rien changé à votre cœur, finalement. Maintenant, je vais essayer de vivre autrement. Pour Chantal, le calvaire est pourtant loin d'être terminé. Francis Aulme, le tueur en série, a immédiatement fait appel de sa condamnation. Un nouveau procès aura lieu dans un an. Ce sera le sixième de cette affaire hors norme.